Bonsoir et si aujourd'hui je suis habillée un petit peu en mode hipster, ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'on se retrouve sur Life is Strange Before the Storm pour le premier épisode. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, enfin ça fait quelques semaines voire quelques mois déjà maintenant et j'avais pas eu l'occasion forcément de le faire. Du coup je me suis dit bon pourquoi pas le faire tout simplement en vidéo avec vous et de découvrir ça avec vous comme d'habitude. Du coup voilà, j'espère que l'épisode va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Du coup on se retrouve directement sur le jeu. Je sens qu'au niveau des musiques je vais avoir un petit souci comme avec Last Day of June, bon on verra comment je vais m'organiser pour ça. Donc du coup on va faire l'épisode 1, éveille-toi et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok donc on se retrouve du coup avec Chloe, on va la dire en français, on va l'appeler Chloe, qui a joué un petit peu la thug, on l'a vu. Comme à son habitude, du coup on va aller par là, on va aller voir au niveau de la barrière. Attends merde j'ai pas, ok j'ai mis sauter directement par habitude de cliquer sur A. Bon de toute façon on sait très bien que c'était écrit genre ne pas passer, interdit, blablabla. C'est parti ! Ok du coup bon je pense que, attends, appuyer RT pour vous déplacer plus rapidement. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh c'est cool en vrai de pouvoir voir ce qu'on a à faire sur la main. Ah ok, donc là y'a des jambes, équipements. Ok, du coup oui comme on peut le voir bah forcément... Forcément... Forcément c'est une ancienne scierie, scierie ? Ouais ? Ou pas ! Faites ! Ok bon, du coup on va quand même essayer de tenter de parler au videur, même s'il va nous envoyer chier. Le non-respect. Le non-respect. Le non-respect. Faites-moi s'il va nous envoyer. Est-ce que je devrais revenir et s'il vous plaît ? N'importe quoi ne dit « bad ass » comme une belle peau. Bon bah vas-y on va tenter hein mais... Tu vas te faire recaler encore une fois hein. Encore une fois ? Qu'est-ce que tu veux petit ? Euh... alors ta moto va venir s'en aller. Laisse-moi entrer tout de suite. Vas-y on va l'amadouer. C'est ton voiture là ? Ouais. C'est euh... C'est assez cool. Oui, merci. C'est tout ? Bah en fait je pense pas que le fait d'être vénère en lui disant « laisse-moi entrer tout de suite » ça va arranger les choses. Du coup bah... bon on va quand même tenter. Vous avez lancé un défi insolence, ok. Qu'est-ce que ça fait ? C'est un défi insolence. Que je ne me laisse pas entrer jusqu'à ce qu'il me laisse entrer. Ok... 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 Oh là ou là ou là là. Pas d'heure pour aller me coucher. Rends-moi au service. L'heure de te coucher. Euh... Ouais bon allez... Allez... Ok... C'est pas une cour de récré. J'entrerai en dos. Je suis pas une gamine. Euh... Vas-y. Ah j'étais pas pris la banane. Non non non. Bon bah y'a des fleurs sont tellement tôt. De toute façon c'est des soulignés donc. Elle est tellement violente. Euh merde. Euh... Toc toc. Qu'est-ce que tu sais pas. Tu... Tu n'as pas accepté la non pour une réponse, Plutôt cool cette nouvelle fonction de rentrer dans le teint en fait tout simplement, plutôt cool j'trouve. C'est limite un peu Michael dans GTA. C'est quand même assez chelou qu'on n'en avait pas entendu parler de ce lieu dans la partie 1 de Life is Strange. Ok. Ouais mais tout le monde aime Chloé de façon. Moi aussi. Alors, fille bourrée, ouais ok. Sober up girl, you're missing the show. J'avoue. Alors fais voir les tags. Je regarde un petit peu tout hein, parce que voilà c'est un petit peu le but de Life is Strange. Genre euh, de regarder un petit peu tout et de voir euh, les petits mots cachus comme ça. Ok y'a moyen de faire un truc avec ça du coup je pense. Ah oui merde c'est un vendeur, eh oh! Je vais voir ce qu'il y a à faire avec le couteau. Et puis on va aller lui parler. Je pense qu'il va falloir encore faire un truc avec de l'insolence et tout ça. J'ai l'impression que tout tourne autour de ça au final. Hé, ferme-la toi, salaud. Je vais te faire niquer ta voiture. Il y a quoi à faire avec les escaliers là ? Ok. T'es qui toi ? Putain, je ne l'avais pas reconnu ! Je ne l'avais pas reconnu ! Chloé ? Je sais ton nom, tu idiot. Tu m'a acheté un pote pour moi chaque mois pour un an. Regardez ce déjeuner. Tu as essayé trop fort. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis là pour voir le feu, mec. Ils sont rockés. Comment tu t'as même entendu parler de ce petit shindig ? Ha, la Internet. Comment ça ? Tu as regardes ce genre de vie ? C'est pas très dur. Je suis vraiment heureux de te faire. C'est pas très dur. Tu as regardes ce que tu as ? Alors tu as regardes ce que tu as ? Tu as regardes ce genre de vie ? Alors tu es très dur ? Tu as regardes ce genre de vie ? C'est cool. Je suis vraiment heureux de que tu as rendes compte. Ah. Euh bah pour l'instant tu vas laisser tomber hein. Parce que si tu veux ton t-shirt et tout bah ouais. C'est chaud quoi. Ok y'a un postard à côté. C'est vraiment chelou de se dire que ça arrivait avant quoi. Enfin c'est vraiment un peu lourd. Un peu. Mais du coup ça fait grave plaisir de retrouver Chloé. Genre pour ma père c'était un personnage que j'ai adoré dans le premier épisode. Enfin dans le premier opus. Je peux dire ça comme ça. Et du coup voilà voilà. Euh bah non. Je pense qu'il va falloir autre chose. Ah non ok. Ouais du coup je disais que c'est un personnage que j'ai trop adoré dans le premier opus. Oups. Pardon. Merci de jouer. Dick. Allez prends ton t-shirt. Oh yeah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que t'as vu ? Je serais pas capable de voler l'argent à quelqu'un en vrai. Mais bon. C'est Chloé donc euh. Oh je vais me faire défoncer les gars. Mais du coup je vais aller rendre de l'argent à Franck et peut-être que oui bah ça va devenir mon pote. Euh je regrette déjà. Je regrette déjà. Allez du coup on va voir. Ah ok. Merci le tabouret. On va revoir Franck et on va lui donner ses thunes. Elle retient du poids. Euh. C'est là. Tosses une baguette et on va le nom de Square. Je suis pas sûre hein. Je suis pas sûre que ça m'arrive de réfléchir avant déjà. Mais en vrai j'ai tellement peur que ça retombe sur Franck. Alors que c'est nous qui avons fait de la merde quoi. Euh. Ok. Ok. J'avoue qu'on va aller du coup vers le groupe. Euh. Attends on va prendre une bière. Parce que tout est mieux avec une bière. Attends d'ailleurs il me manque juste ma bière aussi moi là. J'aurais pu être carrément dans le truc. Plus d'alcool moins d'émotions c'est pas le cas pour tout le monde. Genre moi je sais que je viens hyper émotivée. Oula. Ça c'est totalement moi dans 5 bières. Ok. 3. Ok. Donc il y a déjà des problèmes avec les prescodes. Maintenant la couronne. Ok. Donc les prescodes s'amusent à tout simplement virer des gens. Taguer. Vas-y viens on va taguer. La meuf ça y est elle arrive une fois dans un lieu. Euh. Je peux euh. Tourner. Tu vois. C'est un spin. Ouais. Ouais. Je pense donc je sais. Ouais. Ouais d'accord. Ok. Alors on va voir le journal vite fait. Ok. Acteur ringard. Véhicule tout pourri. Chute tout tac. Licorne perdu. Le bordel de David. En présent. Donc en fait ça. De ce que je comprends ça va être les tags qu'on va faire. Les personnes qu'on va rencontrer. Putain Max. Oh. Oh la la. Il faudra que je lise tout ça de mon côté. C'est. J'adore en fait. Je kiffe lire les trucs. Euh. Du coup. Bref. Ah. Bon à contre rien. On a pas le même téléphone qu'avant. On fait voir avec Max. En vrai. 2009. Je sais même plus de quand datent les messages d'avant. Ah oui d'accord. Donc en fait Max aurait été carrément de lui répondre. Bref. On va continuer. Force le passage. Regardez. Euh. There are a lot of people. Ma meuf force le passage. Here we go. Le truc que je déteste faire. Oh. Fuck. Il a une sale tête en plus. Hey. You okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Euh. Ouais. Moi je t'en verrais chier. Fuck off man. Hey. You don't know who I am, do you? No. And I give zero shits. And let me know how that works out for you. Bitch. All right. Mush pit is a no go. Oh mais non. Fine. Okay. Maybe I can get a better view of your reaction from up above. Avec qui? Franck, est-ce que tu as quelque chose à me dire toi? She returns. Okay. Did you see that guy I ran into? Acted like I was supposed to know who the hell he was. Ah. Yeah. I know him. He works for Damon. Damon Merrick? I see you've heard of him. This is his place. Damon's a friend of mine. Where did these stairs go? Where did those stairs go? Uh... That's it. Real helpful, Frank. I mean... I get a better view of the band up there? How the fuck should I know? The floor above has roted all to hell, okay? No one goes up there. Fine. C'est pour ça qu'on va y aller. Je suis sûre qu'il va tracer une merde, mais bon, on va y aller quand même. J'ai l'impression de mettre trois plombes à bouger. Ah les cocottes, de toute façon t'es pas très lourde. Puis y'a bien des gens qui ont dû y aller, faut pas abuser avec le nombre de gens bourrés, tout mon gars. Pourquoi est-ce que j'ai une bière en haut à la droite ? Sous-titrage ST' 501 You spilled my beer, b***s ! ... ... ... Vous devriez être plus attention. C'est un endroit difficile. Je n'aime pas votre attitude. Oh, mais ils ont les insultés. Mais bon, ils travaillent pour demain, mais c'est un peu chaud de l'insulter comme ça. On va l'insulter. Alors, comment peut-on vous montrer combien je suis impréhensible avec des déchets de l'insulter avec une biais ? Je pense qu'elle nous a appelé. Elle va regretter toutes les mots. Toutes les mots. Oh, ça va être bien. Je vais enseigner à ce petit punk à un homme. Je suis sérieuse ? Vous voulez voir m'embrer ici ? Parce que je suis là. Et ce ne sera pas beau. Elle pense qu'elle peut prendre toi ? Le trou, Chloé. Alors. Je vais essayer brillamment cette action. En fait, là, je prends du temps. J'essaye de me mettre dans le truc. Alors, t'as un mec en face de toi qui vient de casser une bouteille en verre et qui veut te la foutre dans le bide. Est-ce que tu attaques la personne ou est-ce que tu t'enfuis sachant que tu n'as aucune arme ? Le truc, c'est que vu que tu l'as insulté, si tu t'enfuis, ça fait genre que tu ne portes pas trop de tes couilles. Mais bon, je pense que c'est le mieux en fait parce que sinon, c'est chaud en fait. Je ne vois pas comment ça peut se passer. Euh... Non, on va attaquer. On va... Ouf... Genre... Oh, j'aurais peut-être pas dû en vrai. Ouais. Coucou toi ! Ah, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Enchanté. Oh non, Franck. Elle est trop belle, Rachel ! Elle est trop stylée ! Mon dieu, je kiffe ! Bon, sinon, oui, j'ai fait des choix un petit peu côté insolent, mais je me dis que Chloé, de base, c'est une tug, donc autant jouer la tug jusqu'au bout, en fait. Autant jouer la tug jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 Donc la chambre de Chloé n'était pas encore du côté obscur, genre même Chloé, en soi, elle n'a pas les cheveux bleus ni rien encore, elle était encore entre le pur et l'obscur, on va dire. Du coup, je me demande si on va voir Max, bah non, je pense pas, du coup, je pense qu'on va vraiment pas voir Max, ou alors peut-être des souvenirs, et encore. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc attendez, on va d'abord lire la première page. Du coup, cher Max, papa m'a donné sa papier à lettres un jour où je me plaignais parce que je voulais envoyer un mail, mais internet ne marchait pas. Et ce soir, je me suis dit, tiens, pourquoi pas j'écrirais pas... pourquoi j'écrirais pas à Max, c'est drôle, je sais pas vraiment quoi dire, parce qu'on ne s'est plus parlé depuis trois mois. Et pourtant, j'ai appelé, j'ai envoyé des textos, mais c'est pas comme si j'étais triste ou vexée. Merde, il n'y a pas moyen que j'envoie ça, hein. Chloé, là, sans amis. Mon Dieu. Confie-moi tes pensées, ok. Ah, c'est tellement mieux, je peux écrire tout ce que je veux là-dedans sans jamais m'inquiéter ou me demander si tu me répondras. Et peut-être qu'un jour, quand t'auras décidé de revenir et t'excuser pour m'avoir complètement abandonné et que je t'aurai pardonné, je te le ferai lire et on en rigolera. Ou peut-être que je vais décider que la Max du journal est bien plus cool que la vraie Max et tu resteras là-dedans pour toujours, mon ancienne nouvelle meilleure amie par correspondance. On verra bien, Chloé, la maîtresse du journal, ok. T'es prête ? Ma mère a suggéré de faire un road trip l'été prochain et moi j'étais genre, ok, pourquoi pas ? Et là, elle commence à dire que David y sera aussi. Oui, c'est David, le sergent instructeur a le manque qui a f... Hein ? A la manque ? A la manque ? Le sergent instructeur a la manque ? Man... J'ai bugué, oui, ok. Qui a fendu sur maman et qui est resté comme un bouton d'acné, David se montre à moustache venu de la planète des cons. Ce putain de David de merde. Bref, j'ai poliment suggéré à ma mère qu'il était peut-être un peu tôt pour dire que David serait encore là d'ici l'été, ou même qu'il serait encore en vie, tout peut arriver après tout. Comme tu t'en doutes, c'est pas très bien passé. Mais franchement, si cette type est encore là dans trois mois, c'est qu'elle a un sérieux manque d'amour propre et que j'ai des sérieux projets d'immolation par le feu. Sans ton dico-quiquette. Ok. Pardon. Elle mérite tellement mieux. C'est tout ce que je voulais dire, mais elle ne veut pas m'écouter comme si c'était moi le trouduque dans l'histoire. Chloé le trouduque. Ok ? Alors... Tu sais que j'ai plus ou moins arrêté d'aller en cours, un peu comme toi qui a plus ou moins arrêté de me parler. C'est drôle, mais j'ai fini par avoir du mal à trouver un prétexte, alors j'ai juste pas essayé. J'y suis simplement pas allée. Il n'y a pas eu de problème, personne ne m'a rien dit. C'est dingue, non ? C'est comme si j'étais devenue invisible tout d'un coup. Ça doit être l'avantage d'être la fille dont le père est mort. Personne ne sait quoi faire de moi, alors quand je reste à la maison, tout le monde pousse un grand soupir de soulagement. Si seulement j'avais su ça plus tôt, pense à tout ce temps perdu en cours. PS, j'ai pensé à Pris, de Blade Runner, que je n'ai pas la référence. La dernière fois que je me suis touche. Au départ, je pensais à Descartes et son regard de braise, et puis Pris a pris les devants comme ça. Enfin, je ne crois pas que ça ait un sens particulier, je pense que je veux juste sa frange en fait. Chloé le mouton électrique, et du coup la dernière page, 4 sur 4. Max la loseuse, ouais t'as bien lu, je t'ai traité de loseuse. Tu sais pourquoi ? Parce que t'as pas vu Firewall qui hier soir, même Franck était là, c'est mon dealer. Maman, si tu lis ça, c'est mon dealer et tu n'es pas censé lire ça. Je crois que c'était la plus belle soirée de ma vie, j'ai suivi le chemin de fer jusqu'à la veille. La vieille Siri, 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 je sais pas comment ça se dit putain ce mot de merde. Puis j'ai détruit verbalement l'abruté de videur jusqu'à ce qu'il me laisse entrer. Firewall c'était ouf, je savais pas ce qu'il faisait des teufs comme ça à Arcadia Bay, Fox Seattle. Et j'ai ramené un beau coca en souvenir, c'était les gars louches dont j'ai détruit les chances de procréer, rien de bien méchant donc. Ah oui, et la meuf la plus populaire du bahut a volé à mon secours. Et toi, ta soirée, Max la loseuse, Firewall plus Chloé, supérieur à Max. Ok, donc apparemment Rachel est du coup une des meufs, enfin la meuf la plus populaire du bahut. Ok, ok. Ça, est-ce qu'il y a des trucs à faire ? Ouais, bon. Ah oui, d'accord. Je savais même pas que Chloé, son nom de famille c'était Price. Je viens de voir. Bon, on verra ça plus tard, du coup. Ça nous a permis de faire un petit peu de lecture. Est-ce que je peux me lever ? Je peux faire quoi là ? Photo, vas-y, regardez. Salut Max, salut papa, encore une journée par nuit. Another day in paradise. J'avoue, bref. Chloé, wakey, 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 wakey. Ça rimaient tellement. Last night, seeing Firewalk live, those skeevy assholes, that girl. Was that really Rachel Amber ? You smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Ok, euh... Oh, l'ours, il est trop beau. Basque, you mortals, in the light of the Glowy Bear. Ok. That was so proud of me for winning that stupid science fair. Elle a vu les chutes tellement beaux. One of these days, I'm actually going to use you to do my homework. Uh, tableau périodique, amélioré. Better living through chemistry. MJ, 4, 120. Ok. Ok, j'ai compris. That really was Rachel Amber. And she saved my life. Ok, euh... Vas-y, viens, on est dans ça. Merci. Euh... Tiroir, chapeau de pirate. Ok. Miroir, nanana, s'habiller. Bon, bah, corbeau, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. C'est quoi ces chaussures neufs, par contre ? Bon, bah, mais le corbeau, de toute façon, ils sont balais pour couilles un peu. Je sais pas si j'avais d'autres choix, mais... Je ne peux pas y aller sans mes vitamines. Vas-y, ok, fais voir. T'as un de loin, j'ai cru que c'était, euh... Dénérisse. Bon, pas sur une licorne, hein, mais, euh... Déchirée. Merde. Non. Bon, bah, taguée. Tout vaut le coup, le génie, le génie, c'est, euh... Vas-y, tout vaut le coup. J'ai envie de voir la fin de la phrase, en fait. D'accord, la dernière licorne, ok, donc, c'était ça. Fais voir toi, qu'est-ce que je peux faire avec toi ? Les bébés requins mélangent leurs frères dans le ventre maternel. Ah, d'accord. Moi aussi, je suis fille unique. Oh, non, sérieux ? Vas-y, attends, je vais juste aller voir la salle de bain. Je vais voir à quoi il ressemble. Ah, si c'est pareil ou pas, à peu près. Ok. Et là, je me souviens qu'ici, il y avait, genre, la coloration bleue. Ici. Oh, j'en veux, ça serait stylé, ma femme gris. Ça aurait été stylé, mais du coup, ça fait du bleu. Serviette, ok, ça s'en fiche. Ok, bon. Du coup, la chambre de ta mère, je ne sais plus où elle est, moi. On va aller voir là, je crois que c'est peut-être là, au moyen. Alors. Bague, sac à main, tiroir collier. Euh, bah, appelez, hein. On ne va pas aller fouiller les tiroirs, ça ne sert à rien. C'est les tiroirs de ta mère, tu ne fouilles pas les tiroirs de ta mère, quand même. Comment peut-être maman regarder ça tous les jours et ne voir qu'un tool qu'elle est d'un coup. Ok. Ok. Alors, Elliot, c'est qui ? Ok, bon, attends. Chloé, serais-tu rentré pour ton couvre-feu ? Il y aura des répercussions, ok. Et Elliot, qui es-tu ? Alors, le contrôle espagnol était horrible, j'aurais du cul si je passe, aïe, le siento, non je crois que c'était ok, cool, tu fais quoi, rien, j'ai des trucs à faire après, oh ok, t'es fini, les devs de chimie, non, meuf, c'est déjà tout, ok, c'est tout. Je ne me souviens pas d'avoir vu un Elliot dans le premier expurseur. Merde, qu'est-ce qu'elle a dit avec le sac à main de sa mère ? Je vais aller voir, mais je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire avec le sac à main de sa mère. Enfin, je n'ai pas écouté en fait. Ok. C'est quoi ça ? C'est l'impression ? D'accord. Ah mais du coup, on va descendre. De toute façon, on ne va plus en cours, donc on a le temps. C'est quoi ça ? Euh, du coup, bah pose ton sac à main, ouais. Chloé, je n'ai pas tout le temps. Tu peux aller ici déjà ? Je devrais voir ce que ma mère veut avant qu'elle déjeuner. Wow. Sean Prescott's son Nathan. Pourquoi je veux d'un coup de feu ? C'est le principal Ray Wells. De toute façon, on ne va pas tout lire. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Pins. Il y a un truc par terre. Attends. Regardez, tâche de vin. T'as des souvenirs partout, tu sais, des deux. Elle est salée quand même. Elle est quand même salée. Oui, je regarde tout, je regarde même le poubelle, il y a quoi. J'ai pas du tout lu et je viens de voir qu'il y a le petit signe en haut. J'ai pas du tout. J'ai pas du tout. J'ai pas du tout. J'ai pas du tout. J'ai pas du tout pour mon à l'art class. J'ai pas de 5 ans. J'ai jamais été de la smoking, mais c'est cool. J'ai jamais été d'un artiste. Hum. N'est-ce pas de mon à l'artiste. Et ces... J'ai pas de David's keys. J'ai probablement un lieu meilleur pour eux que le ashtray que je faisais à mon à l'artiste. Ok. J'ai pas de maison, peut-être ? Oh la boule à neige, mon dieu C'était la même ? Non là c'est une biche ok mais du coup Je me souviens il y avait un banc et tout Du coup petit clin d'oeil mais pas vraiment quoi Ah oui donc toi tu l'as secouvé nerfs quoi Mon dieu Du coup, bocal à jurons, j'en fiche Regardez boîte de céréales Ok, parlez Pardon, je répondrai Bah bac de fiancé, ils avaient des choses, ça va partir en rouille J'avoue J'avoue David ou l'école ? David ça va partir en embrouille du coup l'école C'est pas grave Que c'est de la vie ? J'ai toujours aimé apprendre J'ai toujours pensé que les druggies étaient lames aussi J'aurais aimé que tu ne vous racontais pas comme ça Je me souviens que tu ne faisais pas comme ça Oh ma d'avis Tu te sens que je n'aime que ton chien Avec chaque fibre de mon être, oui ? Chloé Tu ne le as pas ? Il me appelle pas « GURLY » Il est un d*** Il peut être ancien fait Oui Un ancien fait d*** Let's not fight I made you breakfast Nah, I'll just grab something later Oh, you'll enjoy this The other day I made four eggs Two for David, two for me And just before I serve them He says, what are you gonna eat? I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew What? I know what time you came home last night And don't think you can get out of school Just because you missed the bus again Why would you assume that Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you? Saying you're sick just so you don't get expelled? And I do know what pot smells like, you know Between your grades and your disregard for my rules I see you slipping I'm worried But mom The whole point of lowering expectations Is so you won't be disappointed in me Never again You're happy doing what you're doing? Fine, keep at it Just let me know So I can stop fighting with Blackwell To keep you on scholarship Money's tight enough as it is Maybe David should start paying rent He spends the night off Oh no, I didn't think that You're never here yourself David thinks you need discipline David should mind his own business I think it's great David's taking an interest He's a good man Maybe he can help Oh no, c'est chaud Ouais, mon papa était quelqu'un de bien On va arrêter de cracher sur David Ça me fait trop mal au cœur de la blesser But sometimes we need to make more room In our hearts for new people And sometimes When we're incredibly desperate And lonely We choose the absolute wrong kind of people To let into our hearts Mom David's had some hard times too You know If he's kind enough to share his experience I expect you to listen Like I'd let him get within 15 feet of me When he takes you to school today Very funny You will be nice You will be respectful And you will say thank you Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying I guess Maybe I should too But what's the point in getting along If it means pretending everything's fine When it's not I know you're dealing with a lot Thank you I understand you don't need me as much anymore But I need you I do still need you You're my mom I'm proud of you for being so self-sufficient But the whole world's not out to get you Tell that to the world You're impossible But I love you I love you too Mm-hmm Okay, David's waiting You'll need to bring him his keys from the ashtray Try not to kill each other Got it Unless he tries to give me advice Or looks at me funny Chloe Or looks at me at all Chloe Mom Have a good day You too Bring him David his keys is about the most humiliating thing mom could ask me to do Oh, bichette, ça va C'est pas dramatique Oula Non, j'ai cru que j'avais une nouvelle option Du coup, prendre des clés Et nous allons aller voir David Non mais meuf, c'est bon, c'est des clés C'est pas dégoûté comme ça Du coup, on y va Ah, mais il est juste là, ok Putain, la connasse Why do you women always take forever to get ready? We're hoping you men will leave without us No, mom I swear he beat himself to death with a tire iron Repeatedly Chloe Is that a black eye? No Insubordination He l'a oublié Oh, that's sweet When I was your age I got into my share of scraps But it's not responsible You owe it to your mother to do better You owe it to your mother to do better You owe it to your mother to do better Tell me again what I owe my mother dirtbag Electro-insulator is probably cracked You know what a spark plug does Yes It ignites the part Did you not hear me? I said I know what it does Well then go grab my socket wrench set from the garage And we can get moving Ok C'est quand même grave dommage qu'elle soit aussi Aussi consolante avec eux en fait En fait, je voulais prendre le vélo Je voulais aller voir si je pouvais faire un truc avec le vélo Bon du coup, on va aller dans le garage Attends, c'était quoi? Ramasser Meuf, qu'est-ce que tu fais? T'as pas demandé ça? You deaf or just lazy? You said you needed your socket wrench That's the five-eighths inch I need the thirteen-sixteenth inch extension Which is in the set Which is in the garage, like I said Unbelievable Whatever Okay Muscle le coeur Bon, ça je m'en fiche C'est vrai que moi du coup, j'ai pas du tout connu ça Genre la tension entre les beaux-parents et Et, enfin les beaux-parents Oui, les beaux-parents Puisque voilà Mais du coup, ça doit être quand même chaud je pense Par moment En fait, ça dépend tellement des situations que Que voilà Du coup, il va dire le 13-16 Il me semble Je sais pas si je vais devoir choisir Ou si je lui ramène tout Ok, euh, vite fait, est-ce que j'ai... Taggué, vas-y, je taggué Oh, ça va être violent, je sens Intrude, tête de noeud Tête de noeud Ah, c'est violent, les deux sont violents Je vais mettre un truc Mais les deux sont Archis violents Ça va être tellement blessé en vrai Quand tu vois ça Fais voir le journal du coup Ouais, c'est pour ça Véhicule tout pourrisse Je l'ai pas fait Il est moyen que ce soit pour la voiture Alors, extincteur Euh, ok Shinifi, ok Vas-y, fais voir l'appareil photo On est peut-être pas regardé C'est tendu, ça Bon, allez Du coup Fais voir si je peux faire un truc Avec la voiture Ok C'était quoi le... Ah, c'est la voiture en fait Qui s'appelle Ok Allez, tiens C'est-ce qu'il y a un petit peu C'est-ce qu'il y a un petit peu C'est-ce qu'il y a un petit peu Mon attitude C'est ce qui me fait spécial David Ok C'est-ce qu'il y a un petit peu C'est-ce qu'il y a un petit peu Ça aurait été tellement violent De lui foutre un ventre Moi, ça me fait trop de la peine Tu vois, le conflit Qu'il y a entre Elle et ses parents Non Non, non, non Pas lui mettre un Déjà, c'est trop violent Ce que tu lui as attaillé Hey, tu as pris ces tools Avec toi, c'est-ce qu'il y a ? Chaque maison Ne faut une bonne toolbox Nous avons déjà une Mais merci C'est-ce qu'il y a un Déjà Pré, je ne veux pas parler Je veux dire Je veux dire F*** C'est trop violent le premier, je suis désolée, je vais essayer de t'ignorer, c'est trop violent. Non, t'es pas folle. Vas-y pigez. Allez go ! Country, music. C'est trop violent. C'est trop violent. C'est trop violent. C'est trop violent. Si ma mère était là, elle aurait dit qu'elle lui avait la main. Ça gagne moins, ok, c'est ça. On va tout regarder avant de parler. C'est rempli de factures, je sais pas. Je sais ce que fait un spark plug, jerkwad. C'est rien d'autre à faire, du coup on va lui parler. C'est trop violent. C'est trop violent. C'est trop violent. Ok. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait la scène de l'accident de voiture. Qu'est-ce que c'est ? Je suis dans la voiture, Chloe. Tu vas être tard. Le copus... Genre il nous avait un vaguement sous-entendu, on savait que c'était un accident de voiture. Mais c'est... Ouais ! C'est chaud ! C'est chaud ! Merci. Ne t'utilisez pas la phrase sarcastique avec moi, jeune fille. Je vois que tu te roulant dans tes yeux. Ah, hello ? Je vois tout. Mais mec, elle t'a dit merci. Je t'ai dit tout. Bonjour Black Owl. Ok, donc le lycée est pareil au final que... Ah non, ça n'y avait pas. Ça, on n'avait pas dans l'ancien... Dans l'ancien truc. En tous les cas, on va découvrir s'il y a des nouvelles choses et tout. Il y a moyen que je ne me souviens pas de tous les détails du premier opus, parce que c'est vrai qu'il y avait 5 épisodes et qu'il y avait beaucoup de choses, normal. Hey, Chloe. Oh, hey Elliot. Qu'est-ce qui se passe à ta face ? Tu dois aller à la nurse ou quelque chose ? Quoi ? C'est ça ? Vous devriez voir le autre gars. Je pense que c'est vrai, alors. Je l'ai entendu que tu as eu de la nuit. Je veux dire, les gens parlent de ça. Qui exactement est parlant de moi ? Tu sais, les haters sur les réseaux sociaux. C'est génial. J'aimerais que je puisse dire à tout le monde qu'il y ait juste une vie. Alors... Et qu'est-ce que le Tempest ? Le Théâtre Blackwell est le plus prétentieux. Oui, absolument. Je sais que ça va être mal, mais... Je me suis pensé... Tu veux aller ensemble demain ? Vas-y, on va lui dire peut-être. Il a l'air cool. On a vu Machine passer dans le fond, je crois, avec celle qui avait le drone et tout. Je ne sais plus son nom. J'ai toujours le temps avant la classe. J'ai toujours le temps avant la classe. que je vais continuer à tourner tout de suite. Mais pour cette vidéo, ça va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501